Salut Geneviève ! Coucou Audrey ! Ça va ? Ça va, oui. Bon, dis-moi, comment tu as découvert le yoga du rire ? Eh bien, après le décès de mon mari, je cherchais quelque chose pour me changer les idées et au forum des associations au Sable, j'ai vu le yoga du rire. J'ai été accueillie de façon remarquable. C'est j'en comprends. L'animatrice Audrey est absolument fabuleuse. Et voilà. Tout ça ? Merci. C'était il y a combien de temps ? C'était en septembre l'année dernière, donc il y a très peu de temps. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a poussé à venir tester cette activité ? Je suis quelqu'un qui aime rire. J'avais déjà testé quelques séances de yoga avec mon mari et j'ai eu envie de rire à nouveau. Donc vous aviez testé le yoga ou le yoga du rire ? Le yoga du rire. Ah, le yoga du rire. Ah, d'accord. Et c'était quoi tes premières impressions quand tu as testé ça avec ton mari ? Eh bien, moi ça m'a plu tout de suite. C'était tout à fait ce que j'attendais. Ouais. Donc j'ai eu envie de reprendre quelque chose. D'accord. Et tu te souviens quand c'était ces premières séances ? C'était avant le confinement. D'accord. Et tu avais testé ça où ? Au sable. Au sable. Ah oui, d'accord. Ok, super. Et c'était comment cette première séance ? Cette première séance, elle était à l'extérieur. Ouais. Je me souviens. Ah bah oui. Très beau. Et c'est ce que j'attendais en fait. D'accord. Bon, ça n'a peut-être pas été une séance où je me suis éclatée. Mais je me suis sentie bien tout de suite. Ouais. Bah oui, parce que se lâcher la première fois comme ça, rire sans raison. Oui. Et d'ailleurs, j'ai signé, voilà, tout de suite, sans hésiter une seconde. Et ton mari, lui ? Alors, mon mari, non. C'était plus dur. C'était plus dur. Ouais, les hommes, ils ont le plus de mal. Il y en a qui sont doués et qui y arrivent. Ouais, ouais, on y arrive quand même. On en a quand même quelques-uns. Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui t'a marqué lors de cette première séance ? Alors après, on peut parler aussi de la première séance ici. C'est toi qui vois. Oui, on peut parler de cette première séance ici où on était dans la cour. Oui, parce qu'il faisait tellement beau qu'on n'avait pas envie de s'enfermer dans la salle. Je me suis sentie bien tout de suite. Enfin, l'ambiance y était. Ouais, c'est clair. Voilà. Aucun doute pour continuer. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué pendant cette première séance ? Non, j'en regardais les gens. Tout le monde riait. Peut-être timidement de ce qui me concerne, mais il y en avait d'autres aussi. Oui, surtout en septembre, il y a plein de gens qui viennent tester. Et donc, tu as commencé quand ? Ça fait combien de temps que tu pratiques le yoga du riz ? En septembre avec toi. Ouais, donc ça fait une... Ah non. Pas tout à fait. On arrive à la fin de l'année. Et je compte bien continuer. Cool. Et depuis tes débuts ? Comment tu te sens ? Ah, tout à fait bien. Je n'ai qu'une hâte, c'est de venir le lundi. Il y a une bonne ambiance. Ah oui. Ah, c'est chouette. Super. Et est-ce que ça a changé ton quotidien ? Oui, bien sûr. Ouais ? Ça a changé mon quotidien. Quand il y a un petit peu de tristesse, ça arrive. Eh bien, je repense aux séances. Voilà, j'ouvre ma petite boîte à rire. Ah, génial. Super. Est-ce que tu aurais un souvenir inoubliable d'une séance ? Une séance qui t'a marquée ? Non, parce que je crois que je me suis régalée à toutes les séances. Cool. Ça, c'est chouette. Oui, parce qu'en fait, il y a des thèmes différents à chaque séance. Oui, tout à fait. Alors, je me souviens, quand on faisait, je ne sais plus si c'était les crêpes, où on faisait les poules, on l'a par contre. Bah oui, il faut se renouveler. Il faut se renouveler. Oui, bah oui. Mais au moins, on n'a pas peur du ridicule. C'est ça qui est bien. Ah, pas du tout. Ça, au moins, ça nous apprend. Enfin, en ce qui me concerne, moi, j'ai tout de suite été bien. Ça nous apprend à prendre du recul, à la chéprise. Oui, oui, tout à fait. Est-ce que tu te souviens d'un fou rire ? Oh, il y en a pas très longtemps. Il y a très peu de temps. Au moment de... Avant la relaxation, les trois minutes de rire. De méditation du rire. Oui. Et je m'allongeais. Il y avait Josiane qui n'était pas très loin, mais qui voulait s'asseoir. En fait, je ne sais plus pourquoi je me suis mise à rire, mais impossible de m'arrêter. Ah, bah oui. Et est-ce que tu arrives d'expliquer ce qu'est le yoga du rire ? Oui. Alors, les gens ne comprennent pas toujours. Bah oui. Comment tu le décris alors ? Je le décris parce qu'on ne se raconte pas d'histoire pour rire. Alors, je mime un petit peu ce qu'on fait. Voilà, on part d'un thème. Puis voilà, on fait et on rit. C'est ça. En fait, c'est un peu de l'impro, un peu du théâtre. Oui, un peu de théâtre. Oui, mais on rit bien. Ah bah oui, on rit beaucoup même. Et si l'un de tes proches ou de tes connaissances s'intéressait au yoga du rire, comment tu lui donnerais envie de venir tester ? Ah bah, de me regarder, de mimer par exemple une séance. Oui. Et de l'emmener avec moi. Mais il y a beaucoup de gens qui hésitent. Ah bah oui. Ah bah si. Déjà parce qu'il y a cette idée que c'est le yoga traditionnel en fait. Alors que c'est accessible à tout le monde, qu'il n'y a pas de posture. On rigole beaucoup. Ah c'est ça. Bon, on se quitte avec un rire ? Oui. C'est lequel ton rire préféré ? Bah écoute, moi j'aime bien la petite boîte où on ouvre la boîte à rire. Allez, on y va. On ouvre. Un, deux, trois. Super, very good, very good. Yes. Merci Geneviève.